Fin de la réunion ce dimanche à Cairns en Australie, des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20. Ils se sont concentrés sur une série de mesures qui doivent permettre de réaliser 2% de produits intérieurs brut supplémentaires au cours des 5 prochaines années. Un objectif qu'il s'était fixé en février à Sydney. Selon le français Michel Sapin, le G20 s'est également saisi de deux grandes priorités. Le renforcement de la transparence pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ainsi que l'optimisation fiscale. Les ministres ont préparé également le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement prévu en novembre à Brisbane, autre ville du Queensland en Australie, pays qui assure la présidence tournante du G20.